Bonjour, je vous parle aujourd'hui d'un sujet qui est très important pour moi perso. Il s'agit d'être un bad boy pour séduire la femme. Est-ce qu'il faut être un bad boy pour séduire la femme? Est-ce que ça comporte un avantage ou est-ce que c'est mauvais? Donc on va parler de ça tout de suite sur Morning Kiss. Bonjour, comme j'ai dit à l'entrée du sujet, souvent on comprend un peu mal ce que c'est qu'un bad boy. Donc on va vite fait parler de ce que c'est et de savoir en quoi ça peut aider dans votre séduction. En quoi ça peut vous être néfaste. Donc on a beaucoup de préjugés, préjugés, c'est facile à dire, sur les bad boys. C'est quoi? Est-ce que c'est des mecs qui maltraitent des femmes, qui tapent des femmes? Non, ça c'est pas un bad boy. Ça c'est juste un mec qui bat bien dans sa tête. Un bad boy c'est quelqu'un qui, en fait, tombe souvent les femmes et elles tombent pour les bad boys. Pourquoi elles tombent pour les bad boys? En fait, ce n'est pas parce qu'elles sont dangereuses, typiquement les bad boys sont un peu dangereuses, ils sont imprévisibles. Ce sont des traits de caractères qui peuvent être un peu attirants pour une femme. Et en fait, un bad boy, elle a compris les clés de la séduction plus qu'un mec qui est trop sympa et trop gentil. Pourquoi elle a compris la séduction? En fait, un bad boy comprend qu'une femme, elle a besoin d'un challenge. Si elle comprend et si elle croit, elle pense que tout de suite, le mec, il est amoureux d'elle et qu'elle l'a, elle l'a séduite. Il n'y a plus de challenge et ça devient trop facile et se demande pourquoi le mec, il n'a plus d'autres options, il n'a plus d'autres choix et il est tellement facile pour elle. Un bad boy, il a compris qu'en montrant un extérieur un peu foire, peut-être un manque de passion, un manque d'émotion. Mais de temps en temps, en montrant un peu d'émotion, un peu de fragilité, ce qu'il est en train de faire, en fait, il est en train de dire à la femme de manière inconsciente qu'à l'intérieur de moi, il y a un mec qui est très bien, qui est cool, qui est fragile, qui a ses vulnérabilités, qui a ses émotions, qui a beaucoup d'amour. Mais afin de pouvoir pénétrer cet extérieur un peu foire, il faut bien pouvoir gagner mon amour. Et c'est ça d'être un bad boy. En fait, c'est d'être le mec qui a un côté un peu froid, un peu imprévisible, un peu dangereux et qui, justement, lance un challenge à la femme pour ensuite dire, OK, si vous arrivez à devenir celle qui arrive à casser cette coquille à l'extérieur, tu pourrais avoir mon amour. Et l'atout de tout ça, c'est que les femmes, elles vont vouloir se relever ces deux filles. Si elle a une attraction pour lui, elle va vouloir être celle qui arrive à la faire tomber amoureux d'elle, et à celle qui arrive à faire comme les autres, elles n'ont pas fait. La différence entre être un bad boy et un mec super bien, plutôt qu'un mec trop sympa, c'est que, voilà, le bad boy, parfois, ils ont tendance à aussi être un peu infidèles, à manquer de fidélité, à ne pas être le mec qui, sur le long terme, est le meilleur mec pour la femme. Voilà le problème d'être un mec avec un bad boy. Donc, si vous êtes un mec super bien, vous pouvez adopter certains traits de caractère du bad boy, c'est-à-dire, vous devez être un challenge pour la femme. Vous ne devez pas lui donner tout dès le début. Les femmes, elles ont besoin de ça, elles ont envie de ça. Au fond d'elle, même si elles disent qu'elles veulent tout ce mec, tout un mec très sympa, très gentil, très attentionné. Au début, il faut suivre un peu l'écho de la séduction. Il ne faut pas être trop facile à convaincre. Il faut montrer que, voilà, vous êtes un mec qui n'est pas facile à gagner. Et une fois que vous l'aurez eu, si vous voulez être un mec très bien, vous allez justement rester fidèle à votre femme et vous n'allez pas faire des conneries derrière. Donc, être un bad boy ou avoir plutôt certains traits de caractère d'un bad boy, ça peut être utile. Au début, ça peut être quelque chose qui vous aide dans la séduction. Parce que les bad boys, ils ont compris la traduction et la séduction plus que les mecs trop sympas, trop gentils. Et par la suite, un mec bien, il va comprendre certains traits de caractère qui sont forts et les traits de caractère des bad boys qui ne le sont pas. Et il va pouvoir assimiler tout ça pour devenir le mec bien qui cherche une relation stable avec une femme, ou peu importe ce que vous cherchez. On n'est pas là pour juger, mais si vous cherchez une relation stable avec une femme pour être un mec bien, vous allez prendre les traits de caractère qui sont utiles pour la séduction, pour ensuite séduire la femme de vos rêves et ensuite pouvoir la garder. Donc, voilà un petit sujet de vidéo que j'espère être utile. Je vais bientôt lancer une formation sur les traits de caractère qui comportent un peu plus d'exemples et d'explications sur les traits de caractère d'un bad boy qui peuvent être utiles pour la séduction. Bien sûr, je vais remettre les choses qui ne le sont pas ou les choses à éviter. Et c'est à suivre en 2018 sur Monikis. Ciao ! Et bien sûr, avant de partir, cliquez sur les liens pour les vidéos, parcourez le site internet. Si vous voulez faire des formations avec nous, des coachings avec nous, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, bien sûr, comme toujours, à les ajouter en bas d'écran et on essaie de reprendre au plus vite, autant que possible. Au revoir.